Rénovaction énergétique, votre rendez-vous de référence, une émission réalisée en partenariat avec le Master Immobilier et Bâtiments Durables, École des Ponts Paris Tech, sur Bâti Radio. Eh bien bonjour à toutes et à tous, je suis très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle émission de votre émission préférée qui est réalisée en partenariat avec le Master Immobilier et Bâtiments Durables, Transition Carbone Énergétique et Numérique de l'École des Ponts Paris Tech. Alors une nouvelle saison pour une nouvelle émission qui s'intitule désormais Rénovaction énergétique. Alors comme son nom l'indique, on va parler pendant toute cette année de rénovation énergétique en explorant tous les maillons de la chaîne de valeur de la filière Immobilier et Bâtiments. Alors pour commencer cette entrée en matière on va dire, je vais poser une question toute simple. Qu'est-ce que la rénovation énergétique ? Il convient pour moi de bien cadrer, de bien circonstancier la rénovation énergétique dans son ensemble avant de l'explorer. Et pour répondre à cette question assez vaste, j'ai le plaisir d'accueillir deux spécialistes. Tout d'abord Jean Carassus, professeur à l'École des Ponts Paris Tech. Ensuite j'aurai le plaisir de recevoir Stéphanie Merger, qui est consultante sur les problèmes liés au développement durable dans la filière construction. Et enfin j'aurai le plaisir de recevoir Romain Girard, un ancien diplômé de notre master préféré, Promotion 2020. Alors Jean Carassus, bonjour, merci de nous faire l'honneur de votre présence. Bonjour. Vous êtes donc professeur à l'École des Ponts Paris Tech, fondateur du master Immobilier et bâtiment durable. Vous avez assuré d'ailleurs sa direction jusqu'en janvier, jusqu'en 2020, excusez-moi. Vous êtes également membre du plan bâtiment durable et du groupe de réflexion bâtiment responsable et territoire. Vous avez publié de nombreux ouvrages à propos du bâtiment et on ne citera que les derniers, ô combien d'actualité. Le premier se nomme Immobilier et bâtiment durable, réussi à la transition carbone et numérique aux éditions Erol. Co-dirigé avec Dominique Nert, l'actuel directeur du master. Et vous avez également publié le choc Révolution industrielle biosphère aux éditions de l'Aube. Alors ma première question, Jean, quand on parle de rénovation énergétique, y a-t-il une ou plusieurs définitions ? Eh bien, j'aurais tendance à dire, du point de vue du décideur, qui est le décideur ? C'est le propriétaire du bâtiment ou du logement. Et il ne parle jamais de rénovation énergétique. Bien sûr, je provoque un peu, mais quand on rénove son logement, quand on rénove un bâtiment tertiaire, dans un premier temps, c'est parce qu'on veut l'adapter aux nouveaux usages, ou bien parce qu'il y a une panne importante et on en profite à propos de la panne de la chaudière pour rénover, par exemple. Et on ne rénove pas pour économiser l'énergie. On rénove pour l'adapter à l'usage, pour améliorer son confort, éventuellement pour valoriser son bâtiment et son immeuble. Et l'idée, c'est pas de parler, à mon avis, de rénovation énergétique du point de vue du propriétaire. C'est qu'il faut le convaincre, ou qu'il soit lui-même convaincu, ou elle convaincue, d'embarquer l'énergie et d'embarquer la question du carbone et de l'environnement dans sa rénovation. Donc, plutôt de parler de rénovation énergétique, j'ai tendance plutôt à parler d'énergie embarquée à l'occasion d'une rénovation, et si possible même en élargissant un petit peu énergie, carbone, et puis quand ça a un peu de sens, la question environnementale, économie des ressources, par exemple, voire biodiversité dans certaines rénovations. D'accord, on comprend bien la nécessité d'intégrer l'usager dans cette réflexion-là. Et justement, il y a beaucoup d'usagers différents, il y a beaucoup d'objets, entre guillemets, immobiliers. Est-ce que vous pouvez nous donner les typologies, justement, d'objets immobiliers sur lesquels on pourra agir concrètement ? Eh bien, moi, je pense plutôt parler de typologie de décideurs. C'est-à-dire des propriétaires de ces objets immobiliers. Parce que finalement, qui décide, c'est exclusivement le propriétaire. Et là, quand on dit la rénovation, il n'y a qu'à faire ci, il n'y a qu'à faire ça, etc., on sous-estime l'énorme complexité de la rénovation d'un parc immobilier. Si je prends l'exemple du logement, vous avez une diversité gigantesque des propriétaires. Et donc, leurs logiques sont différentes, leurs cultures sont différentes, leurs moyens financiers sont différents. Si je prends l'exemple du logement, vous avez, du côté des HLM, il faut distinguer les grands propriétaires HLM des petits et moyens. Les grands sont des vrais professionnels qui ont beaucoup de moyens et qui peuvent effectivement avoir une approche très pro. Les petits et moyens, c'est complètement différent. Les propriétaires, il faut distinguer du côté des particuliers, les bailleurs, des occupants. Les sociétés privées ne possèdent pratiquement pas de logement. Elles s'en sont retirées il y a déjà pas mal de temps. On pense à un retour, mais pour l'instant, on l'attend encore un petit peu, en tout cas, pour des grandeurs significatives. Donc, les propriétaires bailleurs, il faut déjà distinguer les propriétaires de maison et les propriétaires d'appartements en copro. Et puis, surtout, quelques études montrent clairement qu'il faut distinguer selon leurs moyens. Et en gros, il faut distinguer selon le fait qu'ils soient aisés, de richesses moyennes ou franchement pauvres. Il y a même des propriétaires bailleurs peu aisés. Et ensuite, par les occupants, c'est la même chose. Les propriétaires occupants, maison individuelle, copro, aisés, moyens, pauvres. Le tertiaire, c'est la même chose. Vous avez un milliard de mètres carrés du côté du tertiaire, peut-être trois milliards, trois milliards et demi de mètres carrés du côté des logements. Il faut distinguer les propriétaires institutionnels du tertiaire privé. On en parle souvent, sociétés foncières, assurances, sociétés civiles de propriété immobilière, les grands propriétaires du tertiaire privé aussi, les entreprises, les grands propriétaires du tertiaire public. Et qu'il faut distinguer des petits et moyens propriétaires. Une petite collectivité locale et la ville de la métropole de Lyon, vous imaginez que les moyens sont quand même très différents. Et donc, c'est la même chose d'ailleurs pour le tertiaire privé. Et les PME, les TPE et les commerçants, ce sont des... Donc, il faut prendre en compte cette complexité quand on parle de rénovation énergétique ou de rénovation avec énergie embarquée. Absolument, une très grande diversité. On comprend bien qu'il y a beaucoup d'acteurs, beaucoup de décideurs avec des profils bien différents. Et justement, on peut imaginer facilement que les décideurs, les différents décideurs que vous venez de citer, n'ont pas la même connaissance de l'action à mener. Comment les accompagner ? Alors, pour les grands propriétaires, donc essentiellement dans le tertiaire, puisque les grands propriétaires HLM, c'est un peu spécifique, eh bien, c'est à eux de s'emparer de la question de la transition écologique. Et à ce moment-là, les pouvoirs publics au niveau français ou au niveau européen peuvent les réguler. La taxonomie des investissements, par exemple, au niveau européen, permet de classer les investissements sur leur couleur, du brun foncé au vert. Et les entreprises sont poussées à aller vers une transition écologique qui ne soit pas du greenwashing. Et puis après, ça dépend de l'actionnariat, mais on peut espérer que progressivement, on sorte du greenwashing pour avoir une transformation profonde. L'accompagnement pour les petits, et en particulier pour les particuliers, il est absolument essentiel. Il est absolument essentiel parce que les particuliers, par définition, ne sont pas des professionnels. Ils ont un job de professionnel quand ils rénove. Ils sont maîtres d'ouvrage. Maîtres d'ouvrage, mais qui n'ont pas la compétence. Donc il faut un assistant à la maître d'ouvrage. C'est par exemple MaPriveRénov', les conseillers MaPriveRénov' ou bien des conseillers autres, conseillers privés, qui peuvent accompagner effectivement ces particuliers pour rénover leur logement. C'est d'autant plus difficile que du côté des artisans, peu ont une vision globale thermique du logement. Ce sont des spécialistes, soit du chauffage, soit de la maçonnerie, soit de la charpente. Et donc ils ont un peu de mal à avoir cette vision globale. C'est un système de la globalité du logement. Absolument. Ce qui fait défaut absolument. Absolument. Très bien. Oui, justement, un chiffre que j'ai là, vous le connaissez bien sûr, 700 000 logements à rénover par an selon l'ADEME. C'est considérable peut-être ? Oui, alors ce chiffre, il a été calculé comment ? Ils ont sans doute pris ce qui reste à rénover d'ici 2050. Et puis ils ont divisé par le nombre d'années. Bon, je signale que l'objectif pour 2050, c'est que tout le parc de bâtiments, en particulier de logements, et le parc en général, soit au niveau bâtiment basse consommation. C'est-à-dire ce qu'on appelle dans le neuf la RT précédente, la réglementation thermique 2012. Ça veut dire 700 000 rénovations complètes. La réalité, bien sûr, n'a rien à voir avec ce chiffre. Je pense que j'ai entendu récemment un dirigeant de l'ANA qui disait qu'on connaît mal les rénovations complètes, mais elles ne dépassent pas 70 000. Donc voilà, il faut progressivement augmenter, passer à 100 000, 200 000 rénovations complètes pour aller vers 700 000. Mais il y a du chemin. Pour conclure, Jean, est-ce que l'évolution des territoires, l'évolution des usages, on en a parlé au début de cette interview, est-ce que tout cela, tous ces paramètres-là qui changent, est-ce qu'ils peuvent rabattre les cartes de la rénovation énergétique dans son ensemble ? En quelques mots, pour conclure. Oui, oui, je pense vraiment que le secteur du bâtiment, contrairement au secteur de l'aviation ou au secteur de l'automobile, vous avez un oligopole, quasiment un oligopole mondial, c'est-à-dire un petit nombre d'entreprises qui se partagent le marché. Le bâtiment, c'est très, très dispersé. On parle des grands groupes du bâtiment, mais ces grands groupes du bâtiment, les trois grands groupes principaux auxquels on pense, ne tiennent pas plus que 5 à 10 % du marché. Ils sont très minoritaires. Le bâtiment, c'est essentiellement des commanditaires petits et moyens, et surtout petits, et des entreprises petites et moyennes avec une grande proportion d'artisans. Donc, je pense que la notion de territoire est absolument considérablement importante. C'est au niveau des territoires, et je pense qu'il faut territorialiser beaucoup plus la politique, notamment la politique du logement. Ça a été évoqué, d'ailleurs, récemment, je crois, par le président de la République. Il faut absolument aller dans ce sens-là, parce qu'au niveau du territoire, que ce soit région, métropole ou conseil départemental, pour intégrer le rural, qui est très important aussi, eh bien, on peut avoir une image vraiment de la filière et de ses mutations, parce que ces mutations, on parle sans arrêt, oui, le verre va créer de l'emploi. Moi, je suis économiste, et je sais qu'avec des économistes, qui s'appellent notamment Schumpeter, à un économiste du XXe siècle, qui disait que, oui, ces grandes périodes d'innovation, c'est non seulement de la création, mais c'est de la destruction d'emplois. Il appelle ça, d'ailleurs, de la destruction créatrice. Et c'est tout à fait la réalité. Soyons clairs, les métiers de la construction neuve vont diminuer. Les métiers liés aux énergies fossiles vont diminuer. Les métiers de la rénovation vont augmenter, qualitativement et quantitativement. Les métiers de la gestion-exploitation vont augmenter, vont se valoriser. Donc, c'est des mutations parfois douloureuses qu'il faut accompagner. Et le territoire, avec l'aide, bien sûr, de l'État et de l'Europe, le territoire est le bon lieu pour accompagner ces mutations parfois difficiles. Bon, écoutez, merci beaucoup pour votre éclairage, votre témoignage. On comprend bien que la rénovation énergétique n'est pas un objet simple. J'ai bien noté aussi la notion d'énergie embarquée. Il ne faut pas la décorréler du projet de rénovation énergétique. Et bien sûr, aussi, cette idée de transformation des métiers. Il faut que les métiers évoluent en fonction de ce besoin qui est énorme, qui se profile devant nous. Merci beaucoup, Jean, pour votre témoignage. Merci, Benjamin. Stéphanie Merger, bonjour. Bonjour. Vous êtes consultante sur les problèmes liés au développement durable dans la filière construction. Ça fait. Vous êtes également diplômé de notre master promotion 2021 et vous avez une très grande expérience dans le domaine des services à l'énergie, aussi bien du côté des entreprises, comme Engie, que du côté de la maîtrise d'ouvrage. Alors, ma première question, pour rentrer vraiment dans le cœur du sujet, je voudrais qu'on parle un petit peu de l'historique. On a parlé avec Jean précédemment de sa vision de la définition de la rénovation énergétique. Moi, je voudrais savoir ce qui s'est passé. Depuis quand la rénovation énergétique est-elle apparue dans notre filière ? Alors, c'est une bonne question. Moi, sur le sujet, ça va faire effectivement 14 ans que je travaille dans les services à l'énergie. Et donc, forcément, moi, l'angle de la rénovation, j'ai commencé à y travailler sous l'angle de l'efficacité énergétique. Donc, notamment avec les C2E, avec le contrat de performance énergétique. Et c'est sous cette approche-là, le contrat de performance énergétique, que j'ai commencé à travailler sur la problématique de l'énergie. Et donc, sur des projets aussi de rénovation à ce moment-là. Si on se rappelle à peu près, le contrat de performance énergétique, ça a été développé à peu près en 2016, à l'issue du Grenelle de l'environnement. Et donc, du coup, c'est un contrat qui était assez inédit. C'était qu'on travaillait sur un engagement de performance. C'était là la subtilité et le changement. Depuis lors, il y a le CEREMA, l'ADEME et le CSTB qui ont lancé un observatoire pour voir comment, finalement, le contrat de performance énergétique évoluait. Et c'est un sujet qui est un des leviers qui nous permet de faire des réductions. Et on le voit qu'aujourd'hui, le contrat de performance énergétique, même si aujourd'hui, c'est un des moyens, ça reste finalement un déploiement pas si massif que ça. Puisqu'on n'a que 380 CPE qui ont été initiés depuis 2016. Donc, on voit que c'est un très bel outil qui nous permettrait d'aller encore un peu plus. Puisque la moyenne d'un contrat de performance énergétique, c'est quasi 30% d'économie d'énergie sur une durée de vie d'engagement à peu près de 10 ans. Et donc, ce contrat de performance énergétique, on l'a vu apparaître dans les services sur l'optimisation de l'exploitation. On l'a vu apparaître sur des contrats un peu plus globaux. Parce qu'on en a vu apparaître après le contrat, les contrats de performance globaux. Donc, du coup, ce qui nous permettait d'associer finalement l'optimisation énergétique à des travaux de rénovation. Et on le voit qu'il évolue dans différentes sphères, mais surtout dans le public. Pour des ouvrages type, on va dire, sur l'enseignement, sur des établissements publics, du bâtiment public et du résidentiel, mais plutôt sur les logements sociaux. Donc, voilà l'angle sur lequel j'ai commencé à travailler sur la rénovation. C'était par le contrat de performance énergétique et par les C2E. Très, très bien. Donc là, on a vraiment une vision très nationale, en fait, de la rénovation énergétique. Qu'en est-il ? Est-ce que vous avez une vision internationale ? Qu'est-ce qui se passe ailleurs ? Je crois que vous pouvez peut-être vous parler aussi de votre projet Away BTC pour nous donner peut-être des bonnes idées, des choses que vous avez remarquées qui se passent ailleurs et qu'on pourrait reprendre pour notre compte, peut-être. Exactement. J'ai fondé, il y a maintenant deux ans, le projet Away Building Tomorrow Cities. C'était à l'issue, finalement, de ma thèse à l'École des Ponts. L'École des Ponts organise cette semaine internationale qui nous ouvre, justement, sur l'ouverture, qui nous donne un prisme plus international de savoir ce qui se passe sur le sujet de la construction et comment les différents pays intègrent la problématique environnementale dans leur questionnement au quotidien. Et donc, j'ai décidé de faire un projet de thèse un peu différente et d'étudier 12 pays à travers le monde, 4 pays en Europe, 4 pays en Afrique et 4 pays en Asie, pour voir, justement, et de rencontrer les experts sur place. Donc, j'ai rencontré 70 experts à travers le monde pour voir, justement, quelles étaient les bonnes pratiques et qu'est-ce qui fonctionnait, qu'est-ce qui ne fonctionnait pas. Il y a pas mal de choses qui fonctionnent, il y a pas mal de choses qui ne fonctionnent pas. Si je devais vous donner un exemple, par exemple, on le voit qu'il y a un projet, une initiative qui s'appelle Energy Sprong, qui commence à prendre de l'ampleur, puisque c'est une initiative qui, à l'origine, vient des Pays-Bas, qui a été lancée en 2010. Ils ont eu un budget assez conséquent de 50 millions d'euros, avec un objectif de dire comment on peut révolutionner la rénovation en industrialisant, en préfabriquant, en standardisant, en travaillant, finalement, sur la chaîne d'approvisionnement, pour réussir à faire des bâtiments net carbone. Et donc, comment on peut, en industrialisant ces composants, et la façon dont on fabrique, à travers une isolation et en travaillant sur les ouvrants, en travaillant sur de nombreux composants industrialisés, comment on peut massifier, finalement, la rénovation. Aujourd'hui, ce qui est intéressant, c'est de voir que cette initiative, elle est certes encore au début, parce qu'on parle de dizaines de milliers de logements, donc ça reste au début du prémice. Pour autant, on voit les travaux qui, initialement, étaient aux Pays-Bas, sont aujourd'hui un peu partout en Europe, puisque j'ai rencontré des intervenants en Italie, en Allemagne, mais ils sont aussi présents, il y a des débuts qui ont été faits aussi aux Etats-Unis. Et j'ai même eu la chance de rencontrer un acteur qui a monté une start-up, qui s'est initiée, qui a vraiment développé son modèle sur le projet Energy Spong en Corée du Sud. Donc, on voit qu'une initiative, elle peut, effectivement, massifier. Et donc, ça, c'est très intéressant, puisqu'on voit que cette initiative, elle peut même aller encore plus loin, si on veut aller plus loin. Si on parle, par exemple, du parc chinois, où ils ont un parc qui est très important, mais qui est assez, finalement, similaire, où la duplicabilité est assez facile à faire, où ils ont peut-être moins de problèmes que nous, en Europe, avec tout le monde en travaillant sur les façades extérieures, ils ont une possibilité de faire des travaux de rénovation en grande masse et en industrialisant. Donc, on voit que ce potentiel-là est une initiative très intéressante à regarder et de voir comment on pourrait aller encore plus loin et faire des déploiements dans d'autres pays qui arrivent encore sur le sujet. Peut-être, Stéphanie, un autre exemple, pour conclure ? Oui, tout à fait. Je ne sais pas si vous avez entendu parler du modèle Community Land Trust, qui est un modèle qui vient des États-Unis dans les années 50. Est-ce que vous pouvez le préciser ? En fait, vous le connaissez certainement, peut-être sous le nom français, qui est le Bay Real Solidaire, qui a été développé en 2014, qui est un modèle, du coup, qui, initialement, a été développé pour répondre à la problématique du logement abordable, qui, finalement, on l'a vu apparaître chez nous par le Bay Real Solidaire, où la loi l'encadre et favorise l'accès au logement à des prix abordables. Qu'est-ce qu'on se dit, là ? C'est qu'en fait, on dissocie la propriété du bien immobilier aux droits d'habitation. Donc, concrètement, le foncier appartient à des offices HLM et le propriétaire du logement a un droit immobilier de 99 ans et qui, après, il reverse une redevance à l'office HLM. En fait, ce modèle-là, qui a été développé initialement, justement, pour répondre à la problématique du logement abordable, on le voit qu'aujourd'hui, il est principalement utilisé sur du logement neuf. Aujourd'hui, si on utilise ce modèle, et on pourrait très bien adapter cet outil-là à un modèle pour travailler sur la réhabilitation et la rénovation. Si on prend un peu de recul, on regarde que ce modèle-là, finalement, c'est le modèle de Singapour, du logement de Singapour. Aujourd'hui, Singapour, 80% des logements sont développés par le gouvernement, par leur Housing Development Board, qui est l'équivalent, chez nous, de l'Office Public de l'Habitation. et, en gros, ils ont le plus gros taux de succès, enfin, le plus gros taux, pardon, de propriété. 80% des Singapouriens sont propriétaires de leur logement, mais surtout, on le voit que c'est un outil intéressant, puisque Singapour, aujourd'hui, ils arrivent à rénover, ils sont à 50% de leur objectif de rénovation. Donc, si je vous donne quelques chiffres, c'est 1,1 million de bâtiments dits écologiques en 2005, et, en 2021, ils sont passés à 157 millions. Pourquoi ? L'Office HLM, finalement, est propriétaire, certes du foncier, mais du bâti et de la structure. Donc, ils ont la main, finalement, sur la gestion centralisée du bâtiment et donc sur la maintenance et sur les travaux de rénovation. Et donc, je pense que ça aussi, ça peut être un outil intéressant à regarder et de voir comment le modèle BRS pourrait être adapté sur un parc existant, plutôt que sur de l'existant, plutôt que sur du neuf, puisqu'aujourd'hui, en 2021, il y a seulement 328 logements qui ont été livrés en BRS en France et 70%, 77% même, c'est du neuf, et 20%, c'est de la vente HLM. Donc, la réhabilitation, c'est seulement 3% des BRS actuels. Effectivement, je retiens le chiffre de 50% de rénovation énergétique à Singapour grâce, entre autres, à ce modèle-là. Exactement. C'est assez... Enfin, c'est parlant. C'est... C'est assez spectaculaire. Écoutez, merci beaucoup, Stéphanie, pour votre témoignage. Merci aussi, justement, on parlait de BRS Solidaires, tout ce que vous avez développé durant cette interview très intéressante. Il ne nous reste plus qu'à nos décideurs d'appliquer ces éléments que vous venez de porter à notre connaissance. Merci beaucoup, Stéphanie. Merci à vous. Au revoir, à bientôt. Alors, eh bien, pour refermer cette émission, nous recevons Romain Girard. Bonjour. Bonjour, Benjamin. Romain, vous êtes diplômé du master Promotion 2022. Vous êtes responsable du pôle façade chez Vika Produits Industriels. Alors, en substance, est-ce que vous pouvez nous préciser ce que vous a apporté le master dans l'exercice de votre métier et également au bénéfice de votre entreprise ? Alors, voilà, moi, je suis de la promo de 2022. Ce master, tout d'abord, il fait... Je pense que c'est le seul sur le marché qui fait le lien entre le monde de l'immobilier et le monde du bâtiment. C'est deux mondes qui, évidemment, sont intimement liés, mais finalement, on connaît assez peu les enjeux et les contraintes des deux mondes. Donc, déjà, ce master est très intéressant pour ce lien entre le bâtiment et l'immobilier. Ensuite, c'est un master qui est assez opérationnel, c'est-à-dire qu'on ne reste pas, on va dire, sur des cours très théoriques. C'est à chaque fois ponctué les semaines. Donc, c'est une semaine par mois. C'est à chaque fois ponctué de travaux pratiques, de travaux de groupe, qui nous permettent de mettre en œuvre ce qu'on a pu voir dans la semaine. Donc, ça, c'est aussi, je pense, pour le candidat et pour l'entreprise, très intéressant, parce qu'on met en application des solutions à la fin de chaque semaine de cours. Donc, c'est notamment, en plus sur le master, on part de l'aménagement des territoires, en passant par la programmation, le financement, les solutions techniques, la maintenance. Donc, il y a une chronologie et une gradation dans l'année, finalement, qui est dans l'ordre du projet. Donc, c'est pour ça que ce master, me semble-t-il, est très intéressant à la fois pour le candidat et pour les entreprises qui envoient des candidats. Ça permet de développer les compétences que je viens de citer. Et dernier point, je dirais aussi, évidemment, c'est les contacts du master aussi. Le réseau, pour le candidat comme pour l'entreprise, ça permet d'aller chercher des expertises très différentes sur les différents sujets. On est avec des collègues de promo issus d'environnements très différents. Il y a une très grande diversité d'intervenants. Exactement. Vous parliez d'entreprise, de votre entreprise. Est-ce que vous pouvez nous préciser le sujet de la thèse que vous avez construite ? Et quel était le bénéfice aussi pour votre entreprise ? Bien sûr. Moi, je travaille pour le groupe Vika. Vika est un cimentier français. Et la filiale pour laquelle je travaille est Vika Produits Industriels. Nous sommes un industriel des mortiers. En clair, des produits de mise en œuvre de colle à carrelage, ragréage, façade, système d'isolation thermique par l'extérieur. Donc des produits, évidemment, qui contiennent du ciment. Donc l'enjeu de ma thèse, et le sujet de ma thèse, c'était décarbonation des mortiers, comment réussir la transition ? On a évidemment des enjeux majeurs sur la décarbonation de nos solutions. Et l'intérêt de cette thèse, outre d'en poser les enjeux et évidemment les conséquences pour les acteurs de la chaîne de valeur, c'était évidemment de proposer un plan d'action concret à mon entreprise aussi. Et j'ai la satisfaction de pouvoir dire que les quelques pistes qui ont été proposées pendant ma thèse, en tout cas, commencent déjà à avoir quelques applications concrètes. Donc c'est, voilà, c'était génial. Au-delà de la théorie, ça a servi vraiment de manière praticopatrique à votre entreprise. Exactement. Parce que les leviers, par exemple, de décarbonation qui ont été identifiés et surtout aussi comment faire en sorte que ces solutions dites bas carbone soient adoptées. Voilà, on a déjà mis en œuvre finalement ce plan d'action sur cette fin d'année. Donc vous voyez, c'est très récent. Eh bien, merci Romain pour votre témoignage très intéressant. Merci aussi à Jean, à Stéphanie pour leur participation à ce premier numéro de Rénovation énergétique. Nous retrouvons bien sûr Jean et Stéphanie cette semaine au Master Immobilier et Bâtiment durable pour approfondir bien sûr tous les sujets de la filière sous l'angle du développement durable. Nous rappelons effectivement, je rappelle aussi à nos auditeurs à l'apparition de l'excellent livre Immobilier et Bâtiment durable Réussir la transition carbone et numérique aux éditions Erol. C'est un ouvrage écrit en collaboration avec le Master du même nom et qui reprend son programme. Bien sûr, je ne manque pas de vous faire la promotion du site écolesdepont.fr pour tous ceux et toutes celles qui nous écoutent qui seraient intéressés pour suivre le Master. Je vous invite dès à présent à nous suivre lors de notre prochain numéro de Rénovation énergétique. Et pour ce deuxième opus, je poserai la question suivante comment l'urbanisme contribue à la rénovation énergétique. A bientôt ! Rénovation énergétique Votre rendez-vous de référence Une émission réalisée en partenariat avec le Master Immobilier et Bâtiment durable École des Ponts Paris Tech Sur Bâti Radio Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada